Musique Salut tout le monde et bienvenue pour ce 29ème épisode de Creeperwood qui est dédié au bateau Niglo. Alors le bateau Niglo, son nom il le doit à mon chien entre parenthèses parce qu'on a deux chiens, un Igor et un qu'on appelé Niglo. Du coup j'ai fait un bateau chacun pour le rendre hommage donc il y avait le bateau Igor, il n'y aura pas de vidéo mais il y a une publication Facebook pour voir à quoi il ressemblait et le bateau King Igor que vous voyez là-bas qui a remplacé le bateau Igor. Donc on n'est pas là pour parler de ces bateaux-là en utilisant leur vidéo, nous allons parler du bateau Niglo. Alors ce bateau, étant donné que c'est pas vraiment mon chien et qu'il est plus vieux qu'Igor, j'ai décidé de le faire en bois et en espèce de bateau pirate. Voilà. Donc vous avez l'explication de pourquoi c'est un bateau pirate. Alors à l'avant j'ai fait une petite... bah ça c'était dans un monde didacticiel de Xbox 360 je crois. Soit Xbox 360 soit Xbox One. Bref c'était un mode didacticiel où il y avait une statuette comme ça devant, je trouvais ça super cool. Donc du coup bah je l'ai rajouté. Hop, ici nous avons bah les drapeaux. Là vous voyez je l'ai marqué là le nom du bateau. Sur le côté droit. Donc bah une voile avec une tête de creeper. Elle est un peu spéciale la voile. Je vous l'accorde. La planche pour jeter les... les traîtres, les mutins qui font des mutineries. Là l'accès aux canons. Alors vous voyez ils sont moitié cachés. C'est parce qu'en fait il y a un levier à l'intérieur où je vous montrerai. Il y a un levier à l'intérieur et du coup ça baisse toutes les... les dalles qui sont devant les canons. Donc là on a une espèce de sécurité. Ici nous avons bah là où normalement ils se pilotent avec la roue. Mais bon bah on a la foutre de... le gouvernail je crois que ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle le gouvernail euh... euh... bah la grande roue. Pour piloter le bateau. Et là bah un drapeau de creeper wood. Si vous regardez dans ce sens là. Alors euh... donc là vous voyez qu'il y a une échelle. Avant que je rentre à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a une échelle pour monter au... là-haut. Hop. Oui donc euh... ça je vous le montre vite fait. Un petit creeper pirate dans la montagne. Que j'ai fait à côté. Alors là ici nous avons euh... bah le bureau du capitaine. Entre parenthèses. Je sais pas si on peut appeler ça un bureau. Hop. Et ici nous avons l'accès à la... bah... à la canne. Donc là nous avons l'espèce de dortoir. Hop. Et ici la cuisine. Avec entre parenthèses la forge. Ici une poubelle. Hop. Et ici nous accédons du coup au canon. Alors. Hop. Normalement si je l'actionne. Attendez. J'aimerais bien. Voilà. On va peut-être poser le bloc. Donc. Hop. Vous voyez ça a fait descendre le bloc d'un cran. Et du coup on peut utiliser bah les canons. Je ne crois pas qu'ils soient armés. Non. Bon. Je vais vous montrer vite fait à l'extérieur à quoi ça ressemble. Hop. 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 Donc voici à quoi ça ressemble. Et normalement. Normalement les flèches passent à travers. Je vous l'accorde. Il y a une dalle devant. Mais normalement les flèches passent au-dessus. Vu que c'est juste devant. Hop. Attends. Je vais l'éteindre. Ouais. Alors oui. La vidéo il y a beaucoup de hop hop. C'est un. Un espèce de tic. Donc là vous voyez ça a tout remonté. Et voilà donc euh. J'ai pas d'autre chose à dire vraiment sur ce bateau. J'ai pas d'autre petite anecdote. Donc euh. C'était assez rapide là aussi. Ok voilà donc c'est terminé pour ce 29ème épisode de Creeperwood. J'espère qu'il vous a plu. Et que la série Creeperwood vous plaît en général. Et puis bah à la prochaine pour un nouvel épisode de Creeperwood. Allez ciao.